... Tiens, ferme les yeux. Et on va faire une expérience comme ça. Alors tu sais, en même temps, il y a des moments où je reparlerai peut-être à eux, parce que c'est intéressant d'expliquer certains principes. Je disais, il y a une formation en ce moment, et je parlais de trois éléments dont on parlait aujourd'hui, c'est un début de formation, et je trouve que c'est intéressant peut-être de donner à certains quelques petites clés sur le fonctionnement de l'hypnose, pour montrer que c'est très simple. Une technique qu'on a beaucoup en hypnose consiste à créer de l'acceptation chez quelqu'un, et puis à lier cette acceptation à des suggestions, c'est-à-dire à quelque chose qu'on va vouloir faire apparaître. Pour ça, on va faire très simple, on va prendre des choses existantes, on va en parler, et puis on va les lier à des choses qu'on voudrait créer. Par exemple, si je te dis, tu sais, tu es assis sur la chaise. Oui. Tu me dis oui. Ça paraît logique, parce que c'est assez incontestable. Allez, tu pourrais dire, c'est un tabouret, c'est vrai, à la limite. Mais en gros, sauf avoir un esprit critique très développé. Si je te dis, tu es assis sur la chaise, il y a un oui, tu peux être mental, simplement. Si je te dis, tes mains sont en contact l'une contre l'autre, et tu as une montre au poignet, pareil, ça crée de l'acceptation. Si on vous dit des évidences comme ça, en général, vous dites oui, bien sûr. Et si je lis ça à une suggestion, ça provoque quelque chose. Si je te dis, par exemple, donc, tes mains sont en contact l'une contre l'autre, tes bras sont posés sur les cuisses, le corps repose sur la chaise, et la tête commence à devenir plus lourde. La dernière idée est une suggestion, elle n'est pas vraie. Mais au moment où je le dis, elle devient vraie. On a créé de l'acceptation, et puis on a lié ça à quelque chose qu'on veut voir apparaître. C'est une séquence toute bête, mais qu'on pourrait utiliser dans toutes nos communications. Par exemple, vous voyez quelqu'un le matin, on dit, tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu as l'air en pleine forme, et tu vas te détendre de plus en plus. Non, ne le dites pas comme ça. Vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'on pourrait suggérer comme ça quelque chose. Il faudrait le rendre assez naturel, parce que si c'est trop visible... Alors, je vais le faire deux, trois fois de façon très visible, d'accord ? Puis après, je le ferai de façon un peu plus invisible, et le but, ce sera de voir qu'il y a beaucoup cette séquence qui va revenir. Il y en a plein d'autres en hypnose, mais là, je vais essayer de mettre l'accent principalement sur celle-là. Tu es très attentif à tous les mots, évidemment. Tes yeux sont fermés, il y a un léger sourire aussi sur ton visage, et les muscles du corps se détendent progressivement. Je trouve la même chose. Vous serez que la dernière proposition est dite comme si c'était vrai, alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Ça crée un lien logique dans l'esprit. D'accord ? C'est juste une technique pour créer de la logique et créer de l'acceptation, tout simplement. Tu es toujours assis à côté de moi, tu peux percevoir la luminosité derrière tes paupières closes, et la respiration est devenue un peu plus régulière, et elle va s'approfondir de plus en plus. Tu peux entendre tous les sons de la pièce, être attentif à ces sons, et percevoir peut-être la distance des sons par rapport à toi. La tension peut être attirée tantôt à droite, à gauche, selon la provenance de ces sons, et la tête, en devenant plus lourde, va commencer à pencher sur un côté. Et vous entendez, je ne dis pas « ta tête va pencher sur le côté » parce que ça suggérait un mouvement conscient. Mais si je dis « la tête va pencher sur le côté », je le dis aussi un peu de l'idée. La tête va pencher. « Tiens, la tête penche sur le côté ». Non, c'est ta tête qui penche sur le côté. C'est très subtil comme changement. Mais en même temps, ça signifie quelque chose quand on l'entend. Oui, je mets l'accent sur des petites techniques comme ça, toutes bêtes. « La tête penche sur le côté ». Et c'est étrange que la tête penche sur le côté, n'est-ce pas ? Et si elle devient encore plus lourde, cette tête, à quel point elle va entraîner le corps comme ça, sur le côté ? Là, je le pousse à être observateur de lui-même. En fait, normalement, on est soit à l'intérieur de soi, soit observateur. Ça nous arrive d'être observateur de nous-mêmes, quand on se pose des questions, quand on parle avec nous-mêmes, quand on dialogue avec nous-mêmes. Parfois, les gens se disent « là, je suis en train de me voir faire quelque chose » ou « je m'interroge sur moi-même ». Il faut être deux pour s'interroger sur soi-même, voire trois. Ça dépend comment on l'imagine. On est tous un peu schizophrènes, finalement, quand on y pense. Les gens qui disent « je me pose une question ». C'est drôle, au fond. Qui pose la question ? À qui ? Qui doit répondre ? La tête penche de plus en plus sur le côté. Alors, vous voyez, parfois aussi, je valide ce qui est en train de se passer. Comme je valide ce qui est en train de se passer, ça attire son attention dessus. Et vous savez, vous connaissez le truc, quand on attire l'attention sur quelque chose, ça grandit dans notre esprit. C'est comme quand on dit à quelqu'un « ah, t'as l'air bien ». J'en souris encore plus souvent. T'as l'air très bien. T'as l'air en pleine forme. Et ça te fait rire. Et tu rougis. Et c'est terrible. Et on est souvent dans une sensation très agréable quand on rentre dans l'état d'hypnose. C'est encore très léger, bien sûr, pour l'instant. Mais le fait qu'il y ait un premier mouvement du corps m'indique que mes suggestions commencent à passer. On y va tout doucement. Puis je prends un temps avec vous, normalement, pour accélérer cette séquence-là. Mais j'aime bien aussi montrer que l'hypnose peut être très douce, très progressive. On n'est pas obligé de rentrer dans l'état d'hypnose d'un coup comme ça. Je trouve ça toujours assez vulgaire, les gens qui vont faire de l'hypnose rapide. C'est comme un fast food. Pourquoi, en fait ? Pourquoi aller vite ? C'est bien de prendre le temps. Ça n'empêche pas d'accélérer par moment. Mais justement, on a besoin d'une confiance aussi. Et la confiance acquiert avec le temps. La confiance acquiert avec la voix, avec la façon de guider. Dans une séance d'hypnose, même, j'aurais tendance, que je ne vais peut-être pas faire là, parce que déjà, je vous parle beaucoup, je ne suis pas beaucoup avec lui, mais j'aurais tendance même à le faire revenir là, puis à le faire repartir, et puis qu'on fasse deux, trois fois ce petit aller-retour, et puis à chaque fois un peu plus loin, puis à chaque fois un peu plus vite, par moment. On accélère un peu, on ralentit. C'est un chemin, l'hypnose, en fait. On découvre progressivement un chemin. Un chemin qui nous amène à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a des paliers, parfois. À un moment donné, on va présupposer un truc assez étrange. Quand on y pense, comme ça, juste en idée, c'est qu'on va communiquer avec l'inconscient de la personne.